Radio Jeune Reims Née en 1988, Radio Jeune Reims est une radio associative fière de figurer parmi les grandes stations de la bande FM Rémoise. Au service des jeunes, c'est une radio engagée dans la vie locale. Respectueuse de ses auditeurs et reconnue pour son sérieux. Askerger m'a apporté énormément de choses, notamment de l'expérience, parce que je tiens une émission chaque soir. Et d'être là tous les soirs avec James qui me donne des conseils, qui me permet de m'évoluer, c'est super intéressant. Donc c'est beaucoup de l'expérience en fait. Et de l'assurance en moi, parce que parler dans un micro, c'est pas évident au début, on est un peu stressé. Et puis finalement, au final, c'est cool. C'est une radio associative, faite par des jeunes, pour des jeunes. Elle est un bon moyen pour se former au métier de la radio, améliorer ses compétences d'écriture de sujets, d'organisation et de préparation d'émissions. R.J.R. c'est d'abord une équipe, donc des amis, parce qu'entre nous, on s'échange beaucoup, nos savoir-faire, nos expériences, nos conseils. J'ai appris techniquement, parce que pour faire de la radio, il faut aussi savoir s'occuper de tout ce qui est technique. Et puis, dans l'aspect journalistique, vu que moi, je m'oriente vers ça, on va dire que pour préparer une interview, pour préparer une émission, pour savoir comment on invite quelqu'un, quelles questions, dans quel ordre, etc. Ça permet de vraiment bien apprendre ici. Salut Maud ! Salut James ! Alors Maud, aujourd'hui nous allons... À l'antenne, de nombreux sujets concernant les jeunes, mais aussi la culture, avec les sorties à Reims, les événements organisés par des associations étudiantes, les innovations et les sujets éco-citoyens et environnementaux. Ça c'est vachement pratique. Voilà, merci à toi, bonne journée. À très bientôt Maud, pour parler d'un autre bon plan de la MGL. R.J.R. Radio Jeune Reims. Football et citoyenneté, déjà c'est la deuxième année qu'aura lieu l'événement cette année. En fait, avec Zouir, au départ, on s'était dit que R.J.R., comme on travaille en local, on pouvait faire de R.J.R. un acteur social de la ville de Reims. Donc on voulait travailler sur tout ce qui est action sociale. Et comme nous, on est spécialisé dans le sport, on a choisi le football et la citoyenneté parce que le football, c'est un sport qui est fédérateur, c'est un sport qui est populaire, que beaucoup de jeunes pratiquent. Donc on s'est dit qu'à travers le football, on pouvait faire véhiculer des valeurs sociales, c'est-à-dire de la citoyenneté, donc le dépassement de soi, la solidarité, le respect, tout ce qu'on peut encadrer dans le mot citoyenneté. Et on espère que cette année, ça marchera aussi bien que l'année dernière. Les artistes locaux ont leur radio. R.J.R., Radio Jeune Reims. La radio fait une large place aux artistes locaux et aux associations qui organisent des concerts et des festivals sur le secteur. R.J.R. s'associe à nombre de ces événements et prend quelquefois part à l'organisation de ceux-ci. Les artistes locaux sur R.J.R. sont super importants, tout simplement, parce qu'on peut leur donner une place importante sur R.J.R., alors que les radios commerciales, elles, sont figées par rapport à leur directive d'antenne et ne peuvent pas accueillir autant d'artistes locaux. Donc nous, c'est une évidence, on a à peu près 50 artistes locaux en programmation, de Champardonnay, sur tout le long de la journée. Et nous avons également cinq émissions qui sont consacrées d'une manière générale aux artistes locaux. Donc c'est une place vraiment importante sur R.J.R. En fait, moi, depuis tout petit, je suis passionné par la radio. Il y a un moment, je voulais faire le métier d'animateur. Et donc voilà, quand j'ai décidé de me diriger plutôt vers les filières techniques du son, et que je suis rentré en BTS audiovisuel, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec R.J.R., la radio associative du lycée. Donc voilà, c'était une occasion pour moi de pouvoir faire un peu de micro, puisque c'est ce que je voulais faire quand j'étais plus petit. Et puis, d'un autre côté, pouvoir faire un peu de réalisation, toute la partie technique, puisque c'est vachement en lien aussi avec le BTS. Et aujourd'hui, on fait le retour de DJ Akin, alias Dr. Sample, à l'antenne. Vous vous rappelez très certainement de plusieurs grands tubes en découvrant les samples qui se cachaient. Vous êtes toujours dans Objets musicals non identifiés sur R.J.R. Né au même moment que la section audiovisuelle du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle, de nombreux élèves du lycée ont depuis pris part à la vie de la radio. Cela se traduit par la présence de jeunes qui sont devenus bénévoles actifs de la radio. La petite fillette qui connaissait des aventures extraordinaires, et qui confiait un patate. En fait, c'est simple. Mes amis travaillaient déjà en tant que bénévoles. Ils m'ont dit, vas-y, va à R.J.R., tu verras, ça va te plaire, tout ça. Et donc, j'y suis allé déjà dans le cadre d'un stage pendant un mois. J'y ai fait principalement de la prod déjà. J'ai juste enregistré un petit speak vite fait comme ça. Et puis, ça ne m'avait plus de faire de la production. J'ai vu que le son, ça pouvait être quelque chose d'intéressant, parce que j'étais plus tourné vers la lumière en spectacle à la base. Puis au final, à la fin de mon stage, ça m'avait vraiment plu. Donc, j'ai décidé de devenir bénévole ici. Sérieux ? Sérieux. Tiens, écoutons-la tout de suite alors. Ça marche, allez. En Belgique et en France, avec... R.J.R. est un formidable réseau social. Il n'y a pas que des étudiants, mais aussi des actifs, des personnes qui donnent de leur temps et qui partagent leur passion de la radio. C'est aussi un lieu de partage, de rencontres et d'échange. Un tremplin pour les futurs talents de la radio et de la communication. Je dirais au final, je dirais qu'à R.J.R. au final, on ne porte pas forcément attention à ce que les gens écoutent, les autres écoutent. Justement, c'est R.J.R. qui nous rassemble et pas la musique qu'on écoute. C'est pas très difficile. R.J.R. c'est une radio quand même assez large au niveau des musiques, au niveau des thèmes. Donc, chacun trouve plus ou moins sa place. Je trouve que c'est une bonne philosophie de vie. Ouais. Et puis, on dit souvent à R.J.R. qu'on est sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, quand on est dans la convivialité, la bonne humeur, qu'on rigole, en général, les différences, on les oublie. Mais voilà, R.J.R. c'est une famille et c'est cool, quoi. C'est ça qui est super avec tous ces jeunes à la radio, c'est qu'en fait, ils ne se connaissent pas de prime abord. Ils ont des projets tout à fait différents. Musicalement, ils ont des envies et des passions différentes. Mais en tout cas, dès qu'ils se retrouvent à l'antenne et surtout dès qu'ils se rencontrent à R.J.R., le mélange se fait super bien et c'est ce qui donne ce résultat que vous écoutez, bien sûr, tout au long de la journée sur Radio Générance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501